Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Dans cette vidéo, voilà, je fais un petit peu un nouveau format, je voulais un petit peu vous donner mon avis. Tu sais que je répète pas mal de fois un petit peu. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Mon avis et mon ressenti ont un peu continué la discussion qui a lieu à l'heure actuelle dans la communauté WoW, tout simplement dans la communauté WoW par rapport à l'affaire Nostalrius. Donc vous avez très certainement entendu parler de ce sujet. Si ce n'est pas le cas, je vais faire un très bref résumé. Il existait un serveur privé, comme il en existe beaucoup, nommé Nostalrius, sur lequel, donc un serveur privé WoW, qui était géré de manière totalement bénévole, etc. et qui avait pour but de ne proposer que le contenu de WoW Vania, donc de WoW Classic, jusqu'au patch 1.24, enfin tout ce qui était avant Burning Crusade. Comme je le dis, la particularité de ce serveur privé, c'est que c'était vraiment fait par des fans, pour des fans. Il avait une énorme communauté, je n'ai pas les chiffres en tête, mais en tout cas, on annonce au total, au total, on va bien prendre avec des pincettes, 800 000 comptes créés, et plus de 15 000, je pense, joueurs actifs. Notamment vers la fin, 15 000, 18 000 joueurs, enfin il y avait énormément de joueurs sur les serveurs, c'était un serveur très 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 peuplé, et d'extrêmement bonne qualité. Donc voilà pour le résumer. Et Blizzard a décidé de faire fermer ce serveur. Voilà, on dit, Blizzard a dit, bah maintenant vous fermez le serveur, et ça, il faudrait le confirmer ou pas, mais Blizzard a intenté un procès, enfin, ou intenter un procès au créateur du serveur, bah voilà, parce que c'est un serveur privé, donc c'est illégal, donc ça appartient à Blizzard. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Déjà, la première chose, c'est que, que Blizzard ferme un serveur privé, je suis, je trouve ça normal, dans le sens où, et je sais qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas comprendre ça, ou qui sont pas spécialement d'accord, mais, World of Warcraft, il faut bien comprendre une chose, World of Warcraft appartient à Blizzard. Voilà. C'est leur création, c'est à eux, ça leur appartient, et c'est comme ça, et on n'y peut rien. Quand vous jouez à World of Warcraft, et ça, il faut bien le comprendre, quand vous jouez à World of Warcraft, en gros, vous louez un accès au jeu. Le jeu ne vous appartient pas. Quand vous payez les 13 euros par mois, l'argumentaire, c'est de dire, je paye 13 euros par mois, je fais ce que je veux. Non. Vous payez 13 euros par mois pour accéder au service qui vous permet de jouer à WoW. Le jeu ne vous appartient pas. Si demain, Blizzard décide de supprimer tous vos personnages et dit, maintenant, tout le monde recommence, vous ne pouvez rien faire. Légalement, vous ne pouvez rien faire parce que vous avez accepté et puisque ça appartient à Bizarre, Bizarre fait ce qu'il veut. C'est comme si vous alliez chez quelqu'un et que la personne vous dit, maintenant, tu n'es plus assis sur une chaise, maintenant, tu vas te lever de la chaise, je vais retirer toutes les chaises de ma maison et tu restes debout. Vous ne pouvez pas tenter un procès à quelqu'un pour ça. Il est chez lui, il fait ce qu'il veut techniquement. S'il vous frappe, s'il vous spolie des choses, etc. Il vous a volé des trucs et vous les retrouvez chez lui. Oui. Là, oui, d'accord. Mais là, vous payez tous les mois une licence d'utilisation. Et ça, il faut bien comprendre. Vous ne payez pas une licence d'exploitation du jeu, vous payez une licence d'utilisation. Donc, les 13 euros par mois, ça sert à payer les serveurs et à payer la poche de Blizzard, etc. Et vous, ça vous laisse le droit d'utiliser le jeu et d'accéder aux services que Blizzard propose. Voilà. C'est tout ce que ça vous autorise. Ça ne vous dit pas que vous avez acheté une clé d'accès et après, vous payez 13 euros par mois pour bénéficier de ce service. C'est comme une salle de sport. Vous payez un abonnement pour aller à la salle de sport. Vous n'avez pas le droit de dire « Ouais, mais moi, je prends les machines et je vais chez moi m'entraîner avec les machines de la salle. » Non, ça ne se fait pas. On va vous dire « Mais non, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu fous ? » En gros, pousse-toi de là, c'est nos machines. Là, c'est exactement la même chose. Donc ça, il faut vraiment bien le comprendre. Il y a des gens qui font « Non, ce n'est pas illégal, les serveurs privés et tout. » Si, c'est illégal. À partir du moment où vous prenez, sans le consentement de quelqu'un, son œuvre, donc l'œuvre de Blizzard, et que vous prenez l'œuvre et que vous la mettez ailleurs, vous ne pouvez pas. Si demain, vous faites, je ne sais pas, un morceau de chant, enfin, peut-être pas avec une musique parce que ça a moins marché, mais si vous prenez une musique, vous enlevez les paroles, vous prenez le son qu'il y a derrière et vous réinterprétez les paroles en le mettant, c'est sur Spotify et vous le mettez sur YouTube, l'artiste va vous prendre, vous intenter un procès parce que ce n'est pas légal, parce que c'est du plagiat, parce que vous avez volé son œuvre pour la mettre ailleurs. C'est exactement la même chose. Donc Blizzard, à ce niveau-là, a le droit avec lui et ce qui est logique. Maintenant, après, il y a un aspect mercantile, un aspect écoute de la communauté, on va revenir après. Mais techniquement, c'est illégal. Et ce n'est pas de chercher d'excuses de « Oui, mais non, mais je paye, etc. » C'est comme la vente de comptes. Vous ne pouvez pas vendre votre compte. Il y a des gens qui vont vous dire « Oui, mais je vends le temps que j'ai passé à monter mes persos. » En gros, vous vendez du Power Leveling. C'est exactement la même chose. Et c'est hors charte Blizzard. Donc, vous êtes hors charte. Donc, ce que vous faites n'est pas dans la légalité. Blizzard pourra vous intenter un procès parce que vous essayez de revendre un truc qui lui appartient, du matériel, à forte valeur, sans demander l'accord de Blizzard. Voilà. C'est un peu un cercle vicieux, mais c'est comme ça. Maintenant, il y a des gens qui acceptent. Ça se fait un peu sous le manteau. Mais ça ne vous appartient pas. Donc, légalement, vous n'avez pas le droit de revendre votre compte et de dire à un pote « Je te le vends 1 000 balles parce que j'ai télo fait, parce que je suis full stuff, etc. » Si vous le faites, la personne accepte d'acheter quelque chose qui, demain, peut être supprimé et n'a aucun moyen, la personne n'a aucun moyen de revenir dessus. C'est pas le recette tissu. Pourquoi pas ? Donc, voilà. Ça, c'est vraiment les premières choses à bien comprendre. Donc, ce n'est pas légal. Donc, dans ce point de vue-là, on ne peut pas incriminer Blizzard de dire « Ouais, salaud, vous voulez faire du pognon. » C'est comme ça. Blizzard a une société. Le but d'une société, de toute société, de toute société, c'est de gagner de l'argent. Point. À partir du moment où vous comprenez ça et que vous acceptez ça, déjà, ça débloque beaucoup de choses. Blizzard ne vous doit rien, mais absolument rien. Si le jeu a eu du succès, c'est par le travail de Blizzard. Vous y avez très certainement contribué. La communauté y a très certainement contribué. La communauté y a contribué. Mais vous, en tant qu'individu seul, non. Donc, même si une grosse partie, on va dire 70, 80, 99, 99% des gens, 99% des gens se plaignent à Blizzard, les 1% auront raison dans le sens où Blizzard fait ce qu'il veut. C'est une société. Ils veulent faire du pognon. Point. On s'arrête à ça. Une fois que ça, c'est compris et que c'est bien accepté, je veux dire, ça, c'est irrémédiable. OK, il n'y a pas de souci. Donc là, je parle bien de l'aspect mercantile et l'aspect pratique et technique. Je ne parle pas de l'aspect la communauté et comment est-ce que Blizzard serait mieux pour eux dans le sens où ils pourraient grossir encore plus, faire encore plus d'argent, être encore plus fidèles par rapport à leur communauté. On est bien d'accord. Distanciez bien les deux. Ne prenez pas ce que je suis en train de vous dire pour dire, ouais, salaud, ils sucent Blizzard. Vas-y, c'est bon, va te faire foutre. Non, je dis clairement, Blizzard fait ce qu'il veut. Et si ça ne vous plaît pas, c'est le même tarif. En gros, voilà. Si à l'heure actuelle, ils veulent fermer les serveurs, ils disent, demain, WoW s'arrête. On ne sort pas l'extension, allez vous faire foutre. Il va perdre énormément d'argent, mais ils le font. Et je vais dire, vous pourrez pleurer, vous pourrez aller faire des procès, vous pourrez... C'est fini. Après, vous n'aurez plus confiance en Blizzard, vous allez craquer sur tout leur jeu et tout. Ce sera légitime et normal. Mais en gros, ça ne sert à rien de venir pleurer. Ils font ce qu'ils veulent. Ok. Une fois que ça, c'est bien compris, on va passer à la suite. Alors, le point sur Nostalrius. Je trouve dommage de voir en arriver là. Parce que c'est vrai que Blizzard n'a jamais eu une vraie position officielle sur le sujet. Enfin, sur ce sujet-là de Vanilla. Enfin, des serveurs Legacy, etc. Une chose qui revient pas mal, c'est de dire, ouais, mais il ne se positionne pas. Et dès qu'on ouvre un sujet ou un topic, c'est fermé. C'est plus ou moins vrai. Ce que Blizzard ferme, c'est dès que ça commence à faire de la pub pour des serveurs privés de ça, puisque c'est illégal. Enfin, ce n'est pas dans leur propre intérêt. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Après, une fois que ça s'est passé, on a le côté où Blizzard et Vincent peut toujours la question. Et quand il en parle, quand Blizzard en parle, c'est du style. Oui, mais non, on ne le fera pas. C'est d'autres infrastructures et tout ça. Ça doit être géré différemment. Enfin, on va perdre des thunes. Concrètement, on va perdre des thunes. Je pense honnêtement que Blizzard a raison sur ça. Le fait que ça ne soit pas les mêmes infrastructures, c'est vrai. Puisque sinon, le code qui est utilisé à la base n'est pas le même qu'à l'heure actuelle. Il y a eu des évolutions. Et là, ça va permettre après d'embrayer sur un autre point. Je garde bien cet argument-là pour après. Sur un autre point, sur le point Vanilla. Il y a des petites choses qui, à mon avis, vous avez dû oublier. On va en revenir dessus après. Une fois qu'ils ont parlé, voilà, on va perdre de l'argent et tout. C'est une donnée technique. On ne peut pas leur reprocher ça. Ils sont, je pense, les mieux placés pour nous dire, est-ce qu'on perd de l'argent ? Enfin, est-ce qu'ils ont un intérêt financier ou pas à le faire ? Encore une fois, l'objectif de Bizarre, c'est de faire de l'argent. Je pense qu'ils ont dû étudier le cas. De se dire, tiens, si on faisait des serveurs, etc., c'est pas rentable. Je vous donnais un argument. Enfin, l'avocat du diable pour Blizzard, c'est vrai. Un argument, c'est que, par exemple, si, là, maintenant, demain, Blizzard dit « Au fait, on va vous sortir des serveurs legacy », il y aura des gens qui ne vont pas acheter le jeu, la nouvelle extension. Parce qu'il y en a, ça ne les intéresse pas. Il y en a, ils vont retourner sur WoW pour jouer à WoVania. Et ils ne feront, entre guillemets, que ça. Et ça ne les intéressera pas de jouer au truc. Donc, on aura deux communautés. Vous savez, on aura deux communautés qui vont se créer. Des gens qui seront entre les deux, qui iront sur les anciens et sur les nouveaux serveurs. Je pense que ce sera mon cas. Quand je m'ennuie, comme maintenant, où au lieu d'aller farmer des vieux raids, j'irai sur le serveur legacy, j'irai jouer à WoVania. Donc, on va reparler encore de l'aspect communauté. Sur un autre point, c'est le fait de dire « Ben voilà, Blizzard dit, on va perdre l'argent et tout, la communauté, etc. » Il y a une chose aussi qui est prépondérante, c'est que là, les gens qui sortent la défense de Nostalrus en termes, « Ouais, il y avait énormément de gens, les gens sont prêts à payer et tout. » Pour moi, ce n'est pas vrai. Pour moi, cet argument de Tiaba, parce qu'il suffit de voir, il ne faut pas oublier une donnée, c'est que le jeu, si le serveur privé était gratuit, il était en accès libre et tout ça, ça, d'office, il y a plus de gens qui vont se dire « Au pire, j'y vais, je teste, c'est de la merde, je me barre, je ne le fais plus. » Donc, voilà, ils s'arrêtent à ça, ils vont faire autre chose, ils vont tester le jeu, c'est gratuit, ça ne coûte rien, ils vont le faire. Quand un produit est gratuit et propose une qualité comme était Nostalrus, parce que c'est un serveur de qualité, d'office, les gens vont venir et vont rester et vont remplir leurs potes et dire « Ouais, vas-y, c'est trop bien, c'est une super bonne alternative. » C'est une bonne alternative à ce qui existe vraiment et à d'autres trucs. Donc, voilà. Et pour moi, je pense que quand les gens sortent « Ouais, il y a une pétition, on est à 200 000, 300 000 à avoir signé la pétition, il n'y aura pas 300 000 personnes. » Clairement, il y aura des gens, ils vont jouer deux semaines, une semaine et ils vont dire « Bon, bah ok, c'était cool, c'était sympa, on s'est bien amusé, on s'est bien marré. » Mais ça s'arrête à ça. Voilà, ça s'arrête à ça. Ou il y a la nouvelle extension, j'arrête et je reviendrai après, ou je réactiverai mon abonnement, ou voilà. Donc, on aura une fluctuation dans la communauté. Il y aura une fluctuation. C'est certain, il n'y aura pas autant de monde que si c'était vraiment gratuit, que ça ne coûtait rien, tu prends, tu télécharges le jeu, et voilà. Et merci, au revoir, bisous. Ou alors, bizarre, on peut le proposer, mais dans le cadre où on garde le même modèle économique qu'il y a maintenant. Ça, c'est un des points. Alors, l'autre truc aussi qu'il ne faut pas oublier, donc la communauté, je pense que ce qui a fait le succès d'un serveur comme Nostalrius, c'est que les gens qui étaient sur le serveur, Nostalrius, c'est des gens qui avaient envie de jouer à WoVania. Donc potentiellement des gens qui ont connu ça, à qui on n'impose pas. Et quand vous imposez quelque chose à quelqu'un, en général, il a moins tendance à l'accepter que quand il y va de son propre gré. de vraiment, il se dit, bon bah oui, je vais y aller, j'ai envie d'y aller. Je fais le parallèle à ça, dans le sens où, quand on met une mise à jour de contenu, quand Blizzard arrive et propose une mise à jour, on vous l'impose la mise à jour. Vous n'avez pas le choix, le serveur il reset, il se mette à jour et c'est tout. Et c'est comme ça, et après, si tu avais envie de jouer avant, tu avais envie de faire une ancienne quête, tu avais envie d'avoir le bâton d'Athiesh, qui n'est plus disponible, c'est fini, c'est mort. On te l'impose, donc ça te fait chier. Donc tu as plus tendance à dire, on a plus tendance à se dire, bah merde, non, pas maintenant, pas tout de suite, etc. Et d'autres qui vont se dire, plutôt mon cas, ok c'est cool, voilà enfin de la nouveauté. Donc on est tirallé aussi parce que si, et ça c'était un des reproches de WoW à ses débuts, les contenus, ça met trop de temps à arriver, les extensions, on en veut plus, on en veut plus vite, etc. Et c'est toujours un peu le même qu'à l'heure actuelle, c'est par exemple le dernier patch là de WoW, un an, il va mettre plus d'un an, un an et quelques mois, entre le patch et le prochain contenu, donc l'extension. Ils avaient dit qu'ils ne le feraient pas, etc. Enfin bon, c'est encore un autre débat. Mais voilà, c'est encore une des choses. A l'époque de Vanilla, les raids ne sortaient pas d'un coup, le contenu était, voilà. Donc, ça c'est une chose, voilà, qui pour moi est importante à bien remettre en contexte. Nickel, j'ai eu l'épée. Hop, j'ai pris la moute, dommage. Donc voilà, c'est aussi une chose à ne pas oublier, le côté où il y a des gens, voilà, de leurs propres grès, ils vont y aller, ils vont bien aimer, ils vont kiffer. Et d'office, les gens seront plus enclins à apprécier ça, surtout si derrière, il y avait la qualité de serveur. Voilà. Donc, c'est dommage de devoir en arriver à carrément fermer, et peut-être même à faire un procès à ces gens-là, à Nostalrius. Moi, je trouve que Blizzard, il pourrait simplement dire écoutez les gars, vous fermez. En plus, Nostalrius a dit ok, on ferme. Il n'y a pas de soucis, ils ont reçu une injonction de Blizzard. Merci, au revoir, on ferme. Voilà. Ils n'ont pas joué les cons, ils ne sont pas faits de thunes avec le cash-up, etc. Et ce que moi, je trouve triste dans l'histoire, c'est pourquoi s'attaquer à un serveur comme Nostalrius et pas à des trucs genre Firestorm et tout ça. Les serveurs Firestorm, c'est des serveurs avec du cataclysme, du Burning Crusade, mais avec du bon gros cash-up des familles. Tu payes, t'as ça, tu payes, t'as ça. Voilà. Donc, des mecs qui se font clairement et illégalement de la thune. Une des choses pour lesquelles Nostalrius, s'ils avaient voulu casser les couilles à Blizzard et vraiment n'étaient pas des fans de Blizzard, n'étaient pas passionnés par World of Warcraft, les serveurs étaient hébergés chez OVH en France, donc en Europe. Je pense que Firestorm s'en bat les couilles, ils ont des serveurs en Asie, dans des pays où c'est pas évident de les rattraper, eux, ils peuvent toujours parler. Donc, c'est vraiment un côté mercantile. Donc, pourquoi faire chier des vrais fans et ne pas essayer de trouver une solution avec eux ? Voilà. Moi, je pense que Blizzard aurait tout à gagner en disant, ok, on va couper les serveurs, vous devez les couper, mais on voit qu'il y a du monde, mais on voit qu'il y a des trucs, c'est pourquoi ne pas tout simplement ne pas essayer de réfléchir à ça ensemble avec les mecs de Nostalrius, avec les gars de la communauté. On ouvre un topic sur Reddit ou sur les forums officiels et on les laisse parler et voilà, on fait des feedbacks. Vraiment inclure la communauté. Moi, c'est une chose... Nice. C'est un genre de poche. Voilà. C'est une chose pour laquelle je me dis, Blizzard aurait pu la jouer comme ça. dire, on ferme parce que c'est illégal. Fermez-le. Mais à côté, on ouvre autre chose. Blizzard n'a toujours pas fait. Voilà. À mon avis, je pense qu'on aura des nouvelles peut-être à la Blitzcon ou avant. À un moment, ça va ressortir. C'est obligé. Cette histoire va ressortir et je pense que Blizzard est bien au courant de ce qu'il fait et de comment ça se passe dans la communauté et notamment de ce problème-là des serveurs Legifi-Vania. Donc ça, c'est pour toute la partie Nostalrius. Je trouve que Blizzard aurait pu être beaucoup plus classe et faire ça de manière un peu plus gentleman et on ne s'attaque pas au bon ennemi. La Blizzard ne s'attaque pas forcément au bon ennemi de manière assez intense. Là, ils ont pris un peu le bon gars et ils veulent le broyer. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça. Sans distinction aucune avec des mecs qui ont le côté mercantile. Et il y en a plein des serveurs comme ça et c'est facile à trouver, etc. On ne va même pas parler des gold sellers et tout. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà. Moi, je pense que Blizzard aurait pu faire mieux que ça. D'une autre manière du moins. Alors, ça, c'est la partie pour Nostalrius et comment faire. Mais la partie qui, moi, m'interroge le plus, sur laquelle je me questionne le plus, enfin, où je me dis mais non, les gars, arrêtez. Il y a la fameuse vidéo de Soda Popin qui a un peu déclenché plus loin le bazar. Donc, le mec est un streamer assez connu. Il y a une grosse communauté. La vidéo a été vue 600 000 fois. Et il y a des mecs dans les commentaires. « Ouais, t'as raison ! » Déjà, la communauté, je pense que le problème numéro un de World of Warcraft à l'heure actuelle, c'est sa communauté. Parce qu'on peut reprocher ce qu'on veut à Blizzard. mais ils ont agi aussi en fonction de notre communauté et de comment on réagit. Je prends un bête exemple. Dans la vidéo de Soda Popin, un des arguments, c'est de dire tu peux faire l'entièreté du jeu, l'entièreté du jeu, sans sortir de la capitale. Tu ne sors pas de capitale. Voilà. Tu restes à Horgrimard ou tu restes à Hurlevent. Voilà. Et tu restes là tout le temps. Et tu ne branles rien. Mais absolument rien. Et voilà. Et tu... Voilà. Tu ne fous rien. Et tu t'as grand donjon. Tu up. Tu dois faire tes 15 premiers niveaux à la mano. Mais tout le reste, c'est... C'est truc. Je trouve que cet argument, il est un peu facile. Il est un peu facile dans le sens où... Oui. Si monter des niveaux... Capital ou fief, hein. Si monter des niveaux, arriver niveau 100 et avoir du stuff épique, donc mauve. Je ne dis pas la qualité. Épique. C'est ça la finalité du jeu. Moi, je trouve que c'est se fourrer le doigt dans l'œil. Se fourrer le doigt dans l'œil. Euh... Le jeu, il nécessite quand même de bouger dans le monde, etc. Mais, il y a un autre truc. C'est que Blizzard a déposé des outils. Il y a des outils pour aller en recherche de donjons. Il y a des outils pour le LFR. Il y a des outils pour monter des groupes inter-serveurs, etc. Switcher de serve, les fusions des serveurs et tout. Ce sont des outils. Ce n'est aucunement la seule, unique voie possible dans World of Warcraft d'aller dans le monde. Si les gens, la communauté reste en capital, c'est parce qu'elle le veut bien. Je veux dire, par facilité. Vous pourriez très bien, vous la jouez en mode, euh... Euh... Le défi Iron Man. Mais au lieu du défi Iron Man, c'est... Une éthique de jeu, qui est faite par les joueurs, et qui dit... Nous, on n'utilise pas la recherche de donjons. Et les donjons, on le fait sur le Slash 2. Et on cherche les groupes comme ça. Et on joue en guildes. Et on... On le fait à la vanilla. On le fait à la dure. On se l'impose à nous-mêmes. C'est un défi qu'on s'impose à nous-mêmes et on le fait. Je veux dire, Blizzard n'a pas bouché l'entrée des instances en disant... Les instances n'existent plus dans le monde. Vous n'avez pas accès physiquement aux raids et aux instances et en donjons. Et il n'y a pas de pierre devant. Et vous êtes obligés d'utiliser l'outil. Ce n'est pas vrai. Donc, pourquoi les gens ne le font pas ? Parce que les gens sont fainéants. Parce que la communauté le veut bien. Donc, on ne peut pas reprocher à Blizzard de proposer des outils. Et qu'on n'utilise que ça. Par facilité. Parce que moi, je le fais. Parce que ça me prend moins de temps. Parce que voilà, je tag. Hop, j'ai mon donjon, etc. Et les gens, ils sont là. Ouais, mais 40 minutes quand t'es en DPS et tout. Ça, c'est des trucs. L'autre point aussi. Il suffit qu'on ait en capital. Et on va vite le voir. En capital, le truc qui est atroce. Vraiment qui est atroce. C'est le nombre de recrutements de guildes. Et la guilde, c'est un truc propre à la communauté. Je veux dire, avoir une guilde, les gens... Je pense, depuis le changement des raids, voilà. Les gens s'en battent les couilles de leur propre guilde. La guilde, c'est un ascenseur. Rentrer dans une guilde, ce n'est pas être, pour certains, même, je pense, pour beaucoup, une... Ok, je suis dans telle guilde parce que ce mec-là me plaise. Parce que j'aime la mentalité. Et parce que ça me donne envie de jouer en groupe et tout. Les gens rentrent dans des guildes comme dans des moulins. Et au moindre drama, au moindre truc qui ne va pas dans leur sens, les mecs se barrent. Moi, je l'ai vécu. J'ai monté deux guildes. Une guilde qui n'a pas tenu très longtemps parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas à même de dire « Ben non, moi, je ne me mélange pas avec eux, etc., etc. » Parce que ces gens étaient peut-être plus nouveaux que d'autres. Après, j'ai monté une deuxième guilde. Enfin, j'ai été dans une deuxième guilde avec des potes. On est restés longtemps ensemble. Et ce qui nous a séparés, c'est les contraintes IRL. Ça, on ne peut pas y venir. Les contraintes IRL, elles nous ont séparés. Elles nous ont forcé à devoir arrêter. Mais tout au long de la vie de la guilde, on a recruté des gens et bêtement se contraindre à « Les gars, il faut valider l'horaire. » Donc, on mettait le calendrier. On disait « Est-ce que tu n'es pas là ? » S'inscrire, les gens, il y en a qui étaient incapables de faire ça et ne comprenaient pas qu'ils se fassent mettre dehors. Peut-être pas mettre dehors, mais réprimander, en disant « Mais pourquoi tu n'es pas inscrit ? » Et toujours répéter la même chose. On ne parle même pas de ce qu'il y a. Donc, la communauté, quand… Attendez, je n'ai pas le slash 1 encore ici sur serveur, c'est assez calme. Mais il y a des moments, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 messages de recrutement de guildes en moins d'une minute. Même 30 secondes. Ça spam. Ça spam. Et toutes les guildes proposent la même chose. Toutes les guildes proposent exactement la même chose. Je vous fais l'annonce typique. C'est « Guild PVEHL, cher joueur pour préparation Légion, bonne ambiance, cher joueur mature. » Voilà. En gros, c'est des annonces de recrutement à la zob. Pour moi, c'est à la zob. Il n'y a pas de « Ah ouais, cette guild-là, elle a l'air cool. » Moi, les seules guildes où je me dis « Ah, ça, ça m'intéresse » quand je les lis, c'est la guilde qui dit « Pas de prise de tête, on est là pour jouer ensemble » et qui font 2-3 petits traits d'humour. Et dans le nom de la guilde, ça va être marrant. C'est tout. C'est les seuls trucs qui me dirait. C'est devenu un supermarché. Et ça, c'est pas… Ok, Blizzard a très certainement amplifié le bazar. Mais, in fine, c'est ce que la communauté en fait. Quand il y avait des systèmes de guildes avec des points décapés, ben moi, j'ai connu des gens dans ma guilde, une fois qu'ils étaient full stuff. Donc, ils venaient, ils avaient moins de stuff. Ils jouaient bien ou pas, d'ailleurs. On les aidait, notamment à monter des métiers. Tout le monde me prenait « Ouais, j'ai des trucs très dans mon sac, vas-y prends-les et monte tes métiers avec ». Le mec montait ses métiers, le mec prenait son stuff. Une fois qu'il avait atteint le palier pour passer dans une guilde qui clean plus rapidement ou plus vite parce qu'il y a des joueurs mieux stuffés, le gars disait « Allez, merci les bolosses, Q+, dégage quoi ». Et je l'ai eu plusieurs fois, on a eu plusieurs fois le cas. De ces gens-là, des gens sans scrupules. Et je lui dis « Ok, il y en a toujours eu. » Même avant, à venir il y en avait. Mais c'était beaucoup plus dur parce qu'il n'y avait pas de guildes qui se créaient comme ça pour un oui ou un non. Et parce que tout le monde pense qu'il peut être red lead. Et je veux dire, ça fout la merde. Et le niveau, la qualité de niveau de jeu des joueurs, je suis désolé de le dire, elle a baissé. Et pas parce qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés sur le jeu, mais parce que les anciens, il y en a, ils s'en foutaient quoi. C'était « Ouais, vas-y, je m'envoie les couilles. C'est bon, au pire, je trouverai une autre guilde. » Donc déjà, ça, c'est la communauté. Voilà, ça, c'est vraiment la parenthèse sur la communauté qui est assez grande. Maintenant, on va parler... Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est que la communauté, elle doit un peu aussi se remettre en question et dire « Bon, voilà. Est-ce que quand j'arrive dans un donjon ou un groupe, est-ce que « Merci, bonjour, au revoir », ça ne peut pas être plus cool. Est-ce que « Tiens, je ne pourrais pas monter, me faire un challenge, je ne sais pas moi, le Iron Challenge une fois sans de « Je ne prends pas les téléporteurs sauf en cas d'extrême recours ». Voilà, quand... Bon, vite fait, quoi. Mais la majorité du temps, je monte les groupes bien propres avec des gens, je discute. On peut le faire. Ça peut se faire. Il y a des mecs qui font du RP. Pourquoi il n'y a pas des mecs qui feront du... qui boycotteraient la recherche, quoi. Voilà. Et qui feraient les groupes à l'ancienne et à la dure. Voilà. Donc... Aussi simple que ça. Voilà. Hop, on va répondre à personne. Je réfléchis un petit peu, mais... Voilà. Le concept, il est là. Le fondement, il est là. Il est dans... Il est dans la communauté. La communauté peut améliorer le jeu. Et surtout, une chose indéniable, les gens regardent beaucoup dans le passé. Ouais, Vanilla, c'était mieux. Mais rien n'empêche, demain, bizarre, de ressortir une extension, un peu à la sauce Vanilla. Pas dans l'univers, mais dans la difficulté. Enfin, la difficulté entre parenthèses. Dans l'allongement de tout ce qui est... Voilà. De dire, maintenant, il n'y a que des montures terrestres. Ce qu'ils font un peu avec les nouvelles extensions. Heu... Je trouve que ça, c'était bien géré. C'était... Pas de monture au début. Volante. C'était full à pied. Et pour avoir la monture volante, voilà. Faut... Faut galérer, quoi. Faut galérer. Faut faire des réputations. Galérer, entre guillemets, trois semaines. Après, vous avez fini de galérer. Trois semaines en moins. Et après, vous avez la monture. Mais pas au début d'extension. C'était genre... Quasi un an après la sortie de l'extension. Voilà. Donc moi, je pense que la communauté peut faire ce geste-là. Et surtout, montrer à Bizarre. Bah voilà, les gars. Ok. Cette extension-là, c'était pas bien. Enfin, on n'a pas aimé. Etc. Etc. Ça, c'était bien. Ça, c'était pas bien. Et avoir un échange. Et de dire, mais tiens, pour la prochaine extension, est-ce que vous ne pouvez pas remettre ça ? Ça, ça et ça. Ça, on a aimé. Ça, on n'a pas aimé. Et faire demain une extension qui sera comme ça. Parce que le jeu évolue. Et rien n'empêche de revenir à, pas à un état initial, mais à garder le bon et à améliorer encore. Et ça, c'est du retour. Quand je vois certaines communautés de MMO, je prends par exemple Le Seigneur des Anneaux, la communauté et les développeurs étaient forts à l'écoute l'un des autres. Et ils s'écoutaient. Et ils échangeaient. Et on va mettre ça. Et on va mettre ça. Et ok. Et non. Et il y avait des retours. Et Blizzard est un peu moins comme ça. Ça, c'est pas bien. Blizzard est un peu caché. Par exemple, les développeurs de Hearthstone, ils sont forts comme ça. Et on vous explique. On fait des vlogs. Et nanana. Il y a des retours. Et on prend ce que la communauté veut, ne veut pas. Et le jeu, ça marche. Ça marche et ils font du pognon. Ils font du pognon. En plus, le jeu, là, pour le coup, il est gratuit d'accès. Après, ils se payent en temps ou en argent pour avoir des boosters, etc. Et les extensions, les campagnes. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà. Donc, on est quand même dans le cadre où... Voilà. Ça peut marcher. Moi, je pense que Blizzard doit opter pour ça. Et d'un côté, la communauté doit faire son introspection et dire, ok. Quand je suis dans une guilde, je suis là pour la guilde. Je ne suis pas là pour ma gueule uniquement. J'essaie de jouer en communauté, en groupe. Je suis un groupe soudé, etc. Et voilà. Et j'essaie d'écouter les uns des autres. Et je n'arrive pas dans un supermarché. Je me connecte. Voilà. Et ça, la communauté peut le faire. Et la communauté doit le faire. Voilà. Pour moi, c'est ça. Maintenant, on va en venir en mode Ouais, mais Wad, c'est de la merde. Et Vanilla, c'était mieux. C'était la belle époque, etc. Etc. Je pense honnêtement que la majorité des gens qui disent ça, la majorité des gens qui disent ça, genre c'était mieux, sur ces points-là, n'ont pas joué du tout à Vanilla. N'ont pas joué sérieusement à Vanilla. À Vanilla, c'est aussi simple que ça. Dans Wo classique, dans le jeu de base, tout, absolument tout, tout était fait pour rallonger le contenu de manière totalement artificielle. Totalement artificielle. Il y avait quelques mécaniques sympas. Quelques. Mais quand les mecs me font Ouais, les boss, maintenant, c'est beaucoup trop facile. À l'époque, c'était bien dur. Vous vous foutez de ma gueule, les gars. Les boss n'ont jamais été aussi compliqués et complexes qu'à l'heure actuelle. Bon, ok. Dans Wo, il y a des mécaniques qui ont été vues et revues déjà. Mais à... Enfin, le plus dur à Vanilla, c'était de regrouper 40 pécores qui allaient faire le raid. C'était la difficulté. Et c'était tout. Parce que taper Ragnar... Désolé, mais Ragnar... Ça volait pas haut, la strata. La strata de Ragnarov. Ok, c'était le dernier boss. Mais c'était pas... C'était pas compliqué. Le plus dur pour Molten Core, c'était d'avoir du stuff de niveau... Enfin, de résistance feu. Et ça prenait une plombe. Alors, le côté, c'est cool, parce que ça mettait... C'était un côté épique. Il fallait aller chercher la cape de Intel et ceci et cela. Et faire ça et faire ça et... Mais voilà. Quand j'ai vu des trucs genre... Résistance poison. Qu'il fallait des résistances à la nature. Pour... Je sais plus quel boss. J'ai oublié le nom. Vous m'excuserez. Vous me le dire en commentaire. Il fallait aller... Pour avoir le stuff. Il fallait retourner à Marodon. À Marodon. Prendre du stuff niveau 35. Pour avoir les pièces suffisantes. Avec les bonnes pièces et tout. Du stuff niveau 35. Pour faire le... Avoir suffisamment de résist poison. Vous vous imaginez ça à l'heure actuelle ? Je vous dis... Archimonde, il fait du poison. Tu vas retourner à Rachefeu. Même pas Rachefeu. Tu vas retourner à... A... Je prends une instance au hasard. On va regarder là-dedans. Hop. Comme ça, je dis pas trop de conneries. Tu vas retourner à Warth of the Lich King. Tu vas retourner à Gundrak. Et tu vas aller choper le Colosse Dracari. Et tu vas aller choper les épaules là. Alors voilà. Tu vois. Les garde-épaule du troll des glaces. Pour avoir de la résistance poison. Parce que dessus, on dit qu'il y a résistance poison. Et tu vas mettre ça. Ça va. Et y a pas de transmog. Y a rien. Tu le mets. Et t'as l'air d'un pouilleux. Et tu vas mettre ça. Et voilà. Et c'est ça. Comment ça s'appelle ça ? Ça, ça s'appelle faire du contenu avec du vent. C'est-à-dire, il faut que tu retournes à l'ancienne. Au lieu de proposer un donjon dans lequel. Ou un nouveau. Une nouvelle quête de craft épique. Dans laquelle tu pourrais aller crafter des trucs. Non. C'était pas ça. C'était ça. Un autre truc. Les montures, c'était super cher et tout. Il fallait vraiment le mériter pour l'avoir. Ça, je trouvais ça bien. Ça, c'était cool. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'était vraiment long. Et moi, à l'époque, je jouais un démoniste. Et un paladin. C'était... T'avais une quête. La quête, c'était cool et tout. Tu l'avais. Et tu étais clairement avantagé par rapport à ça. Mais, honnêtement, c'était... En termes de contenu, c'était pas foufou quoi. Mais c'était épique. Ça, on le vivait nous-mêmes. Et ça, je le comprends. Et ça, je suis d'accord. Mais, le monde était beaucoup plus petit. Les fly coûtaient très cher. Très cher, clairement. C'était... Tu prenais pas le fly pour un oui ou un non. Tu prenais le fly vraiment quand c'était loin. Loin, 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 loin. Mais, tu pétais bien tes économies. Vraiment. Je le dis à l'heure actuelle. Il suffirait. Là, demain, on fait un patch note et on remet tout ce qui n'existait pas avant. Je vais prendre la quête, là. Qui n'était pas avant. On l'enlève. Je vous jure. Les mecs désabonnent direct, quoi. Ils se désabonnent. Instantanément. Je prends un exemple. Là, je viens de prendre une quête, là. Vous avez vu, j'ai pris une quête. Il y a un point d'interrogation et tout. Avania, ceci n'existe pas. Je prends une quête. Maintenant, je fais ça. Je regarde. J'ai plus ou moins une zone bleue, vous savez, à un certain moment. Je vais regarder si je ne l'ai pas... Non. Hop. Ouais. Vous avez compris ? Voilà. Il n'y avait pas ça. La carte, elle est vide. Il n'y a rien. Et c'est... Va chercher. Et tu ouvrais à droite sur ton écran de droite quand tu avais le luxe d'avoir un dual screen ou tu faisais des alt-tab. Tu allais voir sur Judge Hype. Sur Judge Hype, comme il aime dire lui-même. Tu allais voir sur WoHead. Je ne sais pas si ça existait déjà à l'époque. Enfin, moi, j'avais un programme. C'était WoCarto. Ouais. Ça, WoCarto, je pense. Je l'ouvrais. Je tapais le nom de la quête. Je cliquais et j'avais les PNJ. Et je me sens... C'était cool. C'était très marrant. Mais c'était très chiant. Honnêtement, ce n'est pas ce que j'appelais du contenu. Je préfère avoir deux, trois quêtes comme ça. C'était vraiment chiant pour être chiant. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, clairement, euh... C'est... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais... Pour moi, c'était rallonger le contenu. Il y a des gens qui me disent, ouais, c'était super épique et tout. Très certainement. Très certainement, c'était épique. J'en dis ce qu'on ne vient pas et je suis d'accord même avec vous sur ça. C'est épique, ça demande de faire de la recherche et tout, un peu à la sécréatoire. Mais c'est... C'est pas... C'est de la difficulté. C'est... C'est un peu du vent, quoi. C'est une vraie fausse difficulté. Mais bon, on va dire que celle-là, elle est... Elle est dans les difficultés... Vraiment, ça en rajoute un niveau. Ça n'assiste pas. Voilà. Ça enlève l'assistana. Et ça, c'est vrai qu'avec le temps, l'assistana... Il y a ça. Euh... Il y a le fait aussi... Et ça, c'est... C'est des choses, je pense, qui sont rarement citées. Et ça, ça me gonfle. Comme argument. Parce que ça, on l'oublie. À l'époque, quand vous aviez une mise à jour... Là, c'est simple. Il y a le launcher Battle.net. Qui télécharge la mise à jour. Ça va. Deux, trois semaines avant. Deux semaines avant. Et même que si je suis en train de réinstaller le jeu. J'ai l'espèce de système qui charge. Qui permet de ne pas attendre. Et je peux déjà jouer. Déjà, il y a ça. Le système de phasing. N'existait pas. On l'enlève. Je vous jure, c'est le drame. Vous allez dans une zone. Le système de phasing, à l'heure actuelle, c'est ça. Un mob. Vous allez dans une zone. Et le serveur s'arrange. Sous, je ne sais pas quelle latitude. Pour faire que les mobs repopent plus vite. En fonction de la quantité de personnes présentes. De la densité de population présente. Qui tuent ces mobs-là. Il y a des loups. Avant. Vous tuez un loup à Strangle-Ronce, par exemple. Ou des tigres à Strangle-Ronce. Il y avait le fameux tigre, le dernier, à les tuer. Vous tuez le dernier tigre à Strangle-Ronce. Le mec venait le buter devant vous. Vous attendiez une demi-heure, trois quarts d'heure. En allant farmer autre chose. En allant farmer les pages de votre livre. En attendant. Et c'était très chiant. C'était très très chiant. En plus, on ne parle pas de savoir PP. Vous pouvez ganquer en attendant, etc. Et tout ça rallongeait la vie du jeu. Pas parce qu'il y avait du contenu. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Parce qu'il y avait foutrement rien à faire, en fait. Voilà. Monter un perso, ça prenait deux mois. Un perso 60. Et après, il fallait le stuffer. C'était le début de l'aventure. Mais ça prenait deux mois. Parce qu'il n'y avait rien derrière. Parce que si vous l'aviez fait en un mois. Vous auriez réagi depuis longtemps. Vous auriez quitté WoW beaucoup plus vite. Vous serez arrivé. Ils ont fait, ouais, WoW, c'est bon. Allez, hop. Il n'y a rien. Le jeu est vide. Le jeu est vide. Complètement vide. Il n'y a rien à foutre. Voilà. Ça, c'est une réalité. Les mises à jour. Enfin, il y avait un célèbre dicton à l'époque. C'était patch des no-play, quoi. Le jour du patch, c'était les serveurs, ils crashent. Les serveurs trucs. Il fallait télécharger la mise à jour. Alors, le launcher, c'était du peer-to-peer à la mormoineux. Le patch, ça prenait une plombe. Le patch n'était release qu'au moment où les serveurs se réouvraient. Ou à minuit. Enfin, c'était le bordel. Le mercredi, vous jouiez pas, les mecs. Gros patch, oubliez. Oubliez les gros patchs. Moi, je me souviens quand le patch de Naxxrama s'est arrivé. Le bordel. Le bordel. C'était... Allez-y, maintenant. Allez-y. Patch dès mercredi. Mercredi. Dès qu'il est mis, les serveurs se réinitialisent son retour à 8h. Le truc, il est 8h05. Ça gueule sur Twitter, quoi. Oh putain, c'est de la merde. Ouais, Blizzard rend l'argent. Bande de FDP, vous avez rien d'autre à foutre. Nananana. C'est ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Twitter. T'espérais aller sur les sites et avoir un communiqué officiel envoyé par mail, etc. Je n'ose même pas imaginer. À l'heure actuelle, s'il y a des maintenances... J'ai connu des jours des maintenances. C'est simple. Il n'y avait rien. C'était mort. Ça va. Blizzard disait, on ne sait pas quand ça va revenir. Et ça revenait le lendemain à 4h du mat', quoi. Et les mecs, ils bossaient. Ils réactivaient les serveurs et nanana. Et on disait, ouais, il y a Josette du nettoyage. Elle a arraché la prise, à mon avis. Et c'était ça. Et d'ailleurs, à l'époque, on pouvait, de temps en temps, quand on avait la chance, quand Blizzard était truc, Blizzard nous offrait du temps de jeu pour compenser le manque. Et je vous jure que c'est très rare. C'est genre, des fois, pendant 3, 4, 5 jours, c'était injouable. Ça déconnectait tout le temps. Ça laguait. Vous vous tapiez des fils. Des fils d'attente. À la sortie de Wad, il y a eu des fils d'attente. J'ai jamais vu des gens hurler à la mort comme ça. Jamais. Jamais. Les mecs de la communauté, « Ah, mon Dieu ! Blizzard va te faire enculer ! Ouais ! L'extension sort ! Serveur de merde ! On paye 13 euros par mois ! » À l'époque, ce n'était pas des fils d'attente que vous aviez. C'était des fils d'attente de 3, 4 000 personnes. Et je vous jure, à l'époque, à l'époque, de mes souvenirs, donc c'est ma mémoire, peut-être qu'elle flanche. À l'époque, si vous jouiez sur Chogal, appelé communément Cholag, vous jouiez sur Chogal, vous aviez une file d'attente de 3 000 personnes et vous aviez une file d'attente de 6 heures. 6 heures. 6 heures. Et je vous le jure, je vous le jure, mais vraiment. Vous preniez une déco, votre mère, elle passait l'aspirateur, ou n'importe qui, vous déconnectez, vous vous retapiez, vous étiez genre 150ème, il n'y avait pas de « vas-y reviens, ta place dans la file ». Vous recommenciez. Et ça arrivait très souvent. Mais vraiment très souvent. Même des fois, ça vous chargeait le truc et boum, en plein jeu, vous déconnectiez, vous aviez genre 20 secondes pour vous reconnecter, pour reprendre directement un poste dans le serveur, sinon c'était mort. Mais dans la file d'attente, vous ratiez, et je me souviens, il y avait des potes à moi, à l'époque, ils appelaient, leurs parents, ils appelaient des potes, chez eux, ils faisaient « Ouais lance mon compte WoW, s'il te plaît lance WoW, comme ça, quand je rentre, je peux jouer ». Mais à l'heure actuelle, on refait la même chose, vous êtes ouf, vous êtes fous. On refait la même chose, on remet le truc, Vanilla c'est cool, c'est cool, tout, ça n'a rien à voir avec Vanilla, ça c'est les serveurs de Blizzard. C'est ça, mais je vous reviens au point de l'infrastructure. Si vous voulez récupérer Vanilla, c'est ce qui, vous récupérez l'ensemble, ou vous récupérez rien les gars, ça c'est le truc qu'il faut vous dire, il faut pas, non moi je veux récupérer juste, le truc avec la quête de l'épée de cherchevent, ça c'était cool, le reste, je m'en bats les couilles. Non, non, c'est vous récupérez tout, vous récupérez rien. Donc ça, c'est des choses, et je le vois pas dans les arguments, y'a personne qui, ça, ça on a oublié ça, ça c'est pas Vanilla Nostalgie, là, 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 on s'en bat les steaks, là c'est, ouais, non, ça c'était la réalité des joueurs de l'époque, c'était arrêté les joueurs d'époque. On va reprendre Vanilla, on va vous parler des mecs peu scrupulés. Vous allez à UBRS, ça va, qui existe maintenant en mode mythique, vous faisiez le fameux boss dragon, y'a des vidéos sur internet, vous pouvez regarder, y'a des vidéos. A l'époque, y'avait pas de maître du butin, hein, à l'époque, y'avait, premier qui arrive sur le boss, il a le droit de loot, et en général, y'avait le respect, j'ai dit bien, il y avait entre guillemets, le respect des joueurs de dire, ok, le red lead, on le laisse prendre le premier. Mais y'a des gars, s'en battaient les couilles, ils s'en battaient les couilles, le boss tombait, je vous jure, y'avait dix types sur le truc, et à l'époque, c'était pas, on peut regarder tous ensemble le loot, c'était un, une personne en train d'être sur le boss, enfin sur le loot, le loot, personne d'autre niait, y'a une personne et vous voyez pas, et le mec, il se prenait son stuff, il prenait, et y'avait du ninja, et à l'époque, y'avait du ninja quoi, après c'était fort réprimandé, etc, mais quand vous faisiez une Rocket MG Ninja, le mec, il vous disait clairement, en toute gentillesse, mais très simplement, il fallait aller avec d'autres gars, voilà, il fallait aller avec quelqu'un d'autre, moi je peux rien faire. Et de temps en temps, quand y'avait des screens, quand y'avait des trucs, etc, des fois ça aboutissait sur le mec, il se faisait supprimer le loot, et il se prenait 24h ou 72h de ban, 3 jours, et c'est tout, et vous vous dites, ouais mais c'était pour moi, le MJ il s'en battait les couilles, bah non c'est perdu, c'est perdu, voilà, vous recommencez la semaine d'après, et que t'es mis 1000 tries, 20 millions de tries, rien d'autre, les raids à 40 sur le TS, sur le TeamSpeak, le vocal, c'était Bagdad, c'était Bagdad, et on organisait des sessions, où en gros, on, il y avait un tchan avec les, c'était TeamSpeak 2, un tchan avec les hunters, un tchan avec les ceci, un tchan avec les ceux-là, et il y avait un officier de chaque classe, à l'époque, et je vous le jure, à un Q40, de VQ, et ça ne me dites pas, c'est pas vrai et tout, ça n'existe pas, c'est exceptionnel, ça arrivait très souvent, c'est que, quand vous étiez dans le raid, je vous le jure, je vous le jure, avec le démo là, que j'avais, avec le démo, qui n'était même pas à mon compte, on me le prêtait, pour vous dire la vérité, on était dans le raid, et il y avait des mecs, qui me whisperaient, qui me disaient, mec, je vais chercher ma mère au taf, je reviens, une heure après, je me mets en follow, je me mets en slash suivre, donc voilà, ok, ça va, ça marche, et toi tu étais là, et tu disais, ok ok, pas de soucis, et on tombait le boss, on tombait le boss, et il y avait 3, 4, 5 personnes comme ça, dans un raid de 40, s'il y avait 28 personnes, vraiment en train de taper, ça pouvait passer quoi, voilà, après le loot venait, et là encore une fois, je vous parle de l'allongement artificiel, de la durée de vie d'un jeu, ce que je déteste le plus, vraiment, c'est pas la difficulté, c'est pas une difficulté, c'est vraiment artificiellement, pour rajouter de la difficulté, parce qu'il n'y avait pas de stuff, parce que sans stuff, bah à l'époque, ce qui était vrai, c'est quand vous avez votre stuff, là vous arrachiez des culs, là vous étiez full stuffé, c'est bam bam bam, vas-y je décapite les mobs en 10, c'était, c'était, c'était surfait même, mais il fallait être full stuffé, ce qui n'était pas le cas de tout le monde, il fallait vraiment avoir de la chance, vous étiez 40, et il y avait à peu près, je pense 4 loot qui tombaient, le ratio de loot était à chier, et en plus de ça, si dans votre raid, il n'y avait pas le mec qui ait une idée, imaginons vous aviez, ah il y a les bottes du prêtre, qui sont tombées, et dans votre raid, vous aviez 4 prêtres, 4-5 prêtres, et bah les 4-5 prêtres, il y en avait fait, ouais non non, moi j'ai celle de bazar, moi j'ai le T0,5, ouais vas-y en plus, ça me prend de 150 décapés, ou même tous les mecs l'avaient, parce que ça tombait chaque semaine, il y avait bizarrement des loot qui tombaient chaque semaine, bah là, là c'était, là c'était la merde, c'était allonger la vie du jeu artificiellement, puisque les gens ne pouvaient pas bénéficier de trucs, peut-être que Bizarre était trop loin avec les breloques, les ceci, les cela, enfin ça c'est possible, avec le LFR, avec tous les modes possibles pour se stuffer, ça c'est très certainement possible, mais c'était allonger la vie artificiellement, et il vous fallait, je sais pas combien de semaines, pas parce que c'était dur, mais il fallait je sais pas combien de semaines pour, bah pour, pour clean quoi, pour avoir votre loot, ce que vous méritiez, vous étiez là tous les soirs etc. à l'époque, à l'époque, on passait des soirées, je vous jure, des soirées, des soirées, à Molten Core, à clean des trashs, on sort un raid à l'heure actuelle, avec, imaginons, on va mettre, une soirée entière, 4 heures, 4 heures de jeu, à clean des trashs, je vous jure les gens, ils hurlent sur les formes, je suis certain, maman a coupé, ils hurlent. l'expérience très récente, c'était pour les 10 ans d'eau, avec, le, le raid de Molten Core justement, qui était remis, et, c'était en LFR, donc on est d'accord, il y a des gens qui étaient là, ouais putain, euh, c'est long, putain les trashs, et encore on le faisait, ce qui était bien, c'est que Bizarre avait plus ou moins, ajusté les mobs et les boss, à la difficulté, voilà, un peu plus dur que, que du bête LFR, c'était, ça tapait, et j'ai vu des mecs, Fear, Wipe, etc, on allait les faire, ah ouais putain, 40, et, et à l'époque, bah c'était ça, c'était, on passait, un soir entier, à farmer des trashs, pour arriver au boss, on arrivait au boss, alors ça faisait par pop le boss, enfin, le trash de ce boss là, et c'était ça, et les mecs venaient et tout, et on y allait, et on le faisait, et c'était très chiant, et c'était de la merde, et c'était pas du contenu de foufou, après, encore une fois, c'est l'épicness, ouais, trop génial, super épique, bah si pour toi, passer des soirs entiers, à un clean des trashs, c'est super épique, voilà. Donc voilà, pour dire que demain, il y a serveur vanilla qui revient, il y a des gens qui vont y jouer, mais en alternance avec autre chose, moi très certainement, je le ferais perso, il y avait des trucs super marrants, voilà, on connaît un peu des trucs et astuces, mais, mais pour moi, c'était pas, c'est pas la, j'ai eu des bons souvenirs, même après à Burning Crusade, tout ça, mais, comment vous dire, c'est, je pense que vous faites, demain on remet tous ces trucs là, on enlève toutes les fonctionnalités pratiques, vous pleurez, on vous met la réputation hydraxien, qui prend deux mois à up, pour aller faire leur aide, je pense que vous pétez un câble, vous pétez clairement un câble, après ce qui est bien, c'est que, bah au niveau des guildes, vous allez rester dans la même guide, vous allez rester dans le même truc, vous allez rester avec vos amis, parce que vous savez bien que vous n'allez pas dire, allez vas-y, va te faire enculer, je vais aller avec une autre guilde, et ils vont me pl, bah non, t'as la réputée hydraxien, non, tu peux pas, non, ça sert à postuler chez nous, tu sert à rien, voilà, nous on est plus loin, donc voilà, et t'avais intérêt à rester dans ton, dans ton troupeau, et à avancer avec, et je vous passe encore les, les histoires de DKP, et les histoires de, ouais, il a donné loot à la soeur du GM, parce qu'il veut se la faire, et pas à moi, etc, etc, donc du drama, il y en avait déjà à l'époque, maintenant, il y avait des événements mondiaux, pardon, qui étaient cool, les portes d'accu, c'était sympa, il fallait récolter beaucoup, le cuivre à l'époque, enfin voilà, c'était des trucs super cool, il y a du bon, il y a du mauvais, mais, mais franchement, honnêtement, arrêtez de faire les hypocrites, et de vous voiler la face sur certaines choses quoi, notamment, bah voilà, le côté, ouais, trop génial, c'était vraiment cool, c'était, c'était beaucoup mieux, c'était le vrai truc, déjà, faites votre introspection, est-ce que vous, vous abusez pas un peu du système des fois, voilà, en tant que joueur, voilà, est-ce que nous on peut pas, la communauté, on peut pas se fédérer autour d'un projet, dans le jeu, pour, bah voilà, une charte, on se respecte une charte, on, on respecte telles et telles règles du jeu, on, on fait pas, voilà, on, on utilise, on boycotte ça, on boycotte, et, on utilise que en cas de recours, moi j'y crois moyen, mais bon, on sait jamais, donc déjà ça, voilà, et de l'autre, pour les mecs qui étaient fans de Nostalius, c'est, c'est dommage, c'est triste de te voir en, en arriver de manière assez rude, comme ça, je comprends votre déception, j'espère que Blizzard fera, fera un communiqué, et communiquera là-dessus, pourquoi pas proposer à des serveurs, les 100% legacy, donc comme je vous dis, avec des patchs, fallait être chargé sur, Clubic, ou, ou en torrent, en emule, idonki, ce que vous voulez, ça va, et on verra, si les gens vont rester, vont payer un abonnement supplémentaire, voilà, ce que les gens feront, feront tout ça, sincèrement, maintenant, après vous allez me dire, ben ça va, il n'y aura qu'un seul patch à télécharger, c'est vrai, mais voilà, quand il y a une maintenance, c'est ce que, c'est ce que là, quand vous ferez ninja votre loot, il n'y aura rien, ça c'est, voilà, après pour les fans de Star Wars, ben, moi je trouve que Blizzard n'a pas, n'a pas, n'a pas fait ça de manière très, c'est pas très Coubertin, c'était pas, pas très Charlie, donc, ils auraient pu, ils auraient pu faire mieux que ça, mieux que ça, ils sont capables de faire mieux que ça, je pense que c'est une question de temps, c'est bien que les gens fassent une pétition, que la communauté se mobilise, ça fait longtemps qu'elle s'est plus mobilisée pour des vrais sujets, mais voilà, qu'elle aussi fasse son introspection, et un peu plus de respect, un peu plus, ben d'amour dans le jeu, et de, voilà, et puis après si ça vous plaît pas, et que ça vous convient pas, il y a plein d'autres MMO, il y a plein d'autres jeux, il y a plein d'autres trucs à faire, dans la vie réelle, dans, voilà, donc faut pas, faut pas être triste, c'est comme ça, c'est une époque qui est passée, peut-être, ou pas, je pense que Blizzard fait encore du bon boulot, dans ses extensions, moi World of the Draenor, ok, contenu raid, la Citadel c'était cool, il y a pas eu assez de contenu pour moi, mais les quêtes, vraiment étaient cool, la narration et tout, c'était génial, c'était au niveau de ce qui se fait, dans d'autres MMO, dans d'autres jeux, la narration est cool, voilà, il y a une quête à tel endroit, on est inspiré dans l'histoire, etc, ils ont fait vraiment un bon boulot sur ça, voilà, et je suis pas contre plus de difficultés, du contenu de plus grande qualité, comme maintenant, avec peut-être plus de difficultés, enfin moins de facilité, on va dire, moins d'assistanat dans certaines choses, il y a pas de soucis, et aussi que la communauté fasse une introspection, voilà, donc cette vidéo était assez longue, le but c'est de, encore une fois, d'avoir vos retours, de discuter, de me dire, ce que vous en pensez, si vous aimez ce format là ou pas, voilà, c'était mes quelques faibles arguments, très certainement la majorité, ou peut-être, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je voulais au moins, vous les exposer, et me dire, est-ce que ça vous paraît correct, je vous dis, mais putain mec, tu délires complet quoi, voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et, bah, voilà, que, que vous kiffiez votre jeu le plus possible, dans la voie qui vous convient le plus, ne vous inquiétez pas, Nostalrius est mort, il y en aura d'autres des Nostalrius, mais bon, en espérant qu'un jour, ce soit Nostalrius made in Blizzard. Allez, je vous dis, je dis pas plus, sur ce, à la prochaine, salut !